La télé de l'eau, bonjour. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de travail avec Jota Vanda, Satyam. Bonjour Jota. Bonjour. Donc, je vais présenter, aujourd'hui nous allons parler du travail. Oui, oui. Peux-tu nous en dire ? Un beau thème qui nécessite beaucoup d'énergie, auquel on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on consacre beaucoup, beaucoup de choses au travail. Alors, comme pour le reste des thèmes dont on a parlé et on va parler, moi je ramène toujours ça puisque je suis dans une cadre spirituelle, je me suis interrogée au sens du travail aussi, dans ma vie. Après avoir beaucoup travaillé, avoir été dans le faire et dans la pratique du travail sans me questionner sur ce qu'était le travail. Quand j'ai commencé à me questionner sur ce qu'était le travail, parce que je suis aussi une amante des mots et j'aime bien avoir le mot juste, alors tout de suite ça m'a frappé le mot travail. J'observais ce que je faisais moi quand je travaillais. Je me suis rendu compte que souvent je tournais en rond. Je mettais beaucoup d'énergie dans quelque chose. On me disait de faire, à part de ça, c'est pas moi qui décidais. J'ai toujours travaillé pour quelqu'un, avant d'être travailleuse autonome, mais j'ai longtemps travaillé pour les autres, donc le travail c'est les autres qui me disaient quoi faire, ils me disaient comment le faire, il y avait des façons de faire. Alors, là, à un moment donné, je me suis rendu compte que cela n'avait pas de sens. Parce que des fois, on me disait de faire quelque chose, je le faisais, après ça, quelqu'un d'autre me disait de le faire autrement. Je me suis rendu compte, parce que je me suis servi un petit peu de ma réflexion, de mon esprit, et j'étais obligée de dire, mais ça n'a aucun sens. Et ça ne me nourrissait pas. À un moment donné, j'ai fait une distinction entre le mot travail et le mot labeur. Avant qu'on parle de la notion de travail, on parlait de labeur. Les gens qui travaillaient dans les champs, le travail, pour eux, ils ne parlaient pas de travail. Souvent, ils avaient un labeur. Être dans un labeur, ça veut dire mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans quelque chose. Mais ça a un sens, ça s'en va vers la... On est en semence de tout notre être aussi. On y met notre passion, on y met... Et ça porte fruit. D'où la notion de travail, à l'époque, c'était le travail, puisque tout à l'heure, tu m'as demandé sur la religion ce que ça veut. Le travail, son origine trouve... Son origine dans un outil de torture. On appelait faire un travail sur quelqu'un qui était débitant, le torturer. Et donc, avant, on faisait un labeur, le labeur, qui sert à faire pousser... Oui, qui mène à un fruit. Le labeur, c'est de mettre une énergie qui s'en va vers quelque chose, une maturation. Il y a un rythme, il y a tout ça dans le labeur. Tu vois, la même chose pour le travail. Tu dis, les femmes en travaillent, les femmes qui sont dans la création. On a même... On est allé mettre le mot travail là-dedans. On était allé mettre partout... Oui, oui. On a voulu parfaitement... Pour pouvoir l'encadrer, le contrôler, le mesurer. Donc, il n'y a plus de mouvement naturel dans le travail. Il n'y a plus de sens. On a vraiment tout machinisé de plus en plus, justement. On a valorisé, mesuré. On a mis, justement, de l'argent, qui est aussi un autre aspect de mesure, de valorisation. Ça fait que le travail, ça, ça vaut le temps. Tout ça ne sont que des mécanismes et des processus sans sens. Ça fait que moi, j'ai vraiment réalisé qu'à un moment donné, de travailler même le mot là, à un moment donné, le mot, tout le monde le porte, c'est un poulet, justement. C'est avoir du plaisir à travailler, avoir un travail qui nous nourrit, dans lequel on s'amuse, dans lequel on s'épanouit. C'est de moins en moins des mots qui vont ensemble. On parlera plus d'activité. On va parler d'activité. D'occupation. On va parler de vacances. Alors que moi, je ne suis plus jamais en vacances. Ou je suis toujours en vacances. Parce que la notion de travail, je ne l'ai plus. Je l'utilise encore des fois de mon travail. C'est sûr, je suis conditionnée. Parce que, pour parler à des gens qui travaillent, je suis obligée, moi, de dire, des fois, bien là, je travaille. Parce que si je ne travaille pas, ça n'a pas de valeur. C'est encore une valeur sociale. Oui, c'est encore une valeur sociale. Et je me suis définie beaucoup, justement, par le travail. Pendant longtemps, après que je ne travaillais plus, je n'étais plus dans la société, j'étais un peu de temps sans travailler. J'étais toujours à vouloir dire, bien, j'ai fait ça, j'ai travaillé, j'ai déjà fait ça. Donc, j'ai déjà eu une valeur, j'ai déjà contribué. Parce que c'est, la société reconnaît notre valeur dans le, parce qu'on travaille, la société est travaillante. Pour les gens qui ne travaillent pas, et ça a été longtemps le cas des femmes qui n'étaient pas sur le marché du travail. Donc, ils ont acquis beaucoup de valeur parce qu'ils ont pu aussi intégrer le marché du travail. Donc, pour moi, c'est, bref, c'est ça, le travail, il faut essayer de donner du sens à notre travail. Parce qu'on peut continuer, justement, à être dans le travail. Mais il faut accepter de prendre le temps de regarder, de se regarder dans notre relation au travail. Est-ce qu'on peut parler dans le travail d'exploitation de l'homme par l'homme? Oui, 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 et si on veut le regarder comme ça, c'est justement parce qu'on accepte de regarder le travail et de se regarder. Et c'est très difficile à faire parce qu'on en vient souvent au constat que ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'allure. Et quand on fait un constat comme ça, le travail est problématique et le travail, parce qu'on a longtemps dit même, justement, la fameuse phrase, le travail, c'est la santé, ce n'est plus le cas. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui, quand ils ont des problèmes de santé, ils disent « je vais aller travailler, ça va m'ordonner la santé », c'est plutôt le contraire. Il y a plein de gens qui quittent le travail parce que là, ils y ont perdu leur santé. Ça fait que ça, c'est, on a beau le dire, mais est-ce qu'on vraiment, on intègre ça, qu'on est en train de dire que le travail, ça rend les gens malades? Parce que si on accepte ça, on le dit et qu'on l'accepte, bien, ça ne fait plus sens. On va falloir arrêter de travailler, on va falloir vivre le travail autrement parce qu'on est en train de tous se rendre malades. Donc, les gens, pour continuer à travailler, ils sont obligés de prendre des pilules pour fonctionner dans le rythme qui n'est pas un rythme humain. Ça demande beaucoup, beaucoup de considérer ça, de prendre du recul par rapport au travail parce qu'on a tellement investi dans ça. On a que des gens n'arrivent pas à consciemment envisager leur relation au travail parce que c'est aussi le rapport à l'argent, justement. Le travail, ça m'a avec l'argent. La position sociale aussi. La position sociale, le pouvoir. On en revient toujours au pouvoir qu'on a sur notre vie. On pense que si on n'a pas de travail, on n'a pas de pouvoir et qu'on ne vaut rien aussi. Si moi, je ne fais pas quelque chose, j'aurai l'impression que je ne vaut rien. L'estime de soi. L'estime de soi. L'estime de soi. Parce qu'avoir un titre, c'est bien. Les titres, ça doit... Moi, j'en ai eu des titres, là, j'en ai plus. Fait que je porte un autre mètre. Puis ça, ça dérange beaucoup, beaucoup les gens. Et ça, moi, porter un nom, c'est le nom qui me définit. Plutôt que ça soit mon occupation, c'est ce que je vis qui me définit. Et le nom que je porte définit bien ce que je vis, qui je suis. Mais ça, ça dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup que je me sois moi-même autodéfinie. Que ce ne soit pas quelque chose, un système qui... C'est pour ça qu'il y a peut-être des occupations qu'on appelle métiers, d'ailleurs. Parce qu'on n'arrête pas à les appeler travail comme jardiniers, boulangers, maçons. Tous ces gens qui, en fin de compte, font du labeur. Oui, oui. Et qui partent de quelque chose de brut et qui le transforment et qui le transforment. Et d'ailleurs, on ne parle pas de travail, on parle de métier. Le travail, c'est bien quelque chose de... Parce qu'on n'a pas été capable, justement, d'encadrer ça, de mettre ça dans la grosse machine qu'on a de mesures, de transformation, de mécanisation et d'industrialisation. Mais on a été capable, quand même, de toute l'agriculture, justement, qui était un labeur, là, c'est devenu une industrie. Alors, on... C'est un vrai travail, par rapport, en clair. Fait que là, les gens qui sont, maintenant, ceux qui se disent cultivateurs, qui ne sont pas jardiniers, là, mais qui sont des cultivateurs, maintenant, sont la plupart des industriels. Alors, s'ils en font un métier, comme tu dis, bien, là, ils ne sont pas dans la structure et le processus du travail de la même façon, mais ça appelle quand même. C'est énorme, là, là. Est-ce que tu reconnais que le travail, quelque part, dans ta vie sociale, t'a guidé et t'a conduit vers qui tu es aujourd'hui? Oui. Le travail m'a permis, m'a permis d'expérimenter, de vivre des choses. Parce que j'ai toujours eu ce chemin, là, de me poser des questions et d'observer, quand même, ce que je vivais. Alors, le travail m'a permis ça, m'a permis d'être avec d'autres êtres humains, d'être dans la vie, d'être dans le travail, de travailler, c'est intégrer la société. Et ça m'a permis d'observer comment on fonctionnait, comment on fonctionne en société, comment on fonctionne et comment le travail fonctionne. Comment toujours, mais moi, je cherchais le sens, ça fait que je me suis interrogée sur quel sens on donne au travail. Si aujourd'hui, on devait transmettre un message à nos enfants, quelque part, concernant l'organisation des sociétés, est-ce qu'on pourrait leur parler de travail? Est-ce qu'on pourrait leur parler de travail? Ils font des études, etc. Tout ce qu'on organise pour eux, afin de travailler, est-ce que quelque part, c'est un message qu'on va leur transmettre ou est-ce qu'on a autre chose à leur transmettre? Je pense qu'on a de plus en plus de difficulté à transmettre aux jeunes le travail. Parce que le travail que nous, on a connu, je vais vous parler de nos générations. Nous, on a connu, justement, le labeur qui est devenu du travail sans sens, juste par heure. Des fois, on va travailler, on va quand même trouver une raison. On ne trouvera pas de sens, mais on va trouver une raison. On va travailler pour l'argent. On travaille, des fois, il y en a qui ne travaillent pas juste pour l'argent parce qu'ils ont du plaisir. Ils sont vraiment dans un emploi, dans un travail qui leur apporte quand même des satisfactions personnelles. S'ils ont du pouvoir ou s'ils réalisent des choses. Ils travaillent sur des technologies très sophistiques. Oui, il y en a à qui leur travail ne leur apporte pas. Et l'avion. Oui, c'est ça. Chacun doit voir au moins qu'est-ce que son travail lui apporte. Il y en a qui sont juste l'argent. Une sécurité. Alors, ils sont très attachés à leur travail parce que c'est leur sécurité. Et les enfants ont moins ça. Ce n'est pas ces valeurs-là qu'on a. Les enfants, souvent, on grandit dans... Nous, on était en transition dans notre conception, dans notre relation au travail. Alors, ce ne sont pas tous les gens qui ont transmis les mêmes valeurs par rapport au travail. Nous, on a beaucoup grandi avec... Il faut travailler... Avec le travail, c'est la santé. Le travail, c'est un devoir. Il faut travailler pour avoir quelque chose. Et ce n'est pas ce qu'on a transmis aux jeunes. C'est le territoire. C'est militoire, c'est valorisé, c'est pas souvent ces valeurs-là qu'on a transmis aux jeunes. Une question que je voudrais te poser pour conclure ce petit entretien. Est-ce que tu penses qu'on pourrait vivre en société sans travailler? Oui et non. Ça va toujours dépendre du sens qu'on va donner au travail. Si on donne au sens du travail, que c'est l'action, c'est la concrétisation, notre participation à la vie, ce que je mets en branle pour construire, créer, c'est ça mon travail. Je ne pense pas qu'il y ait de socialité sans travail. Tant qu'on aura un corps et de l'énergie pour créer, pour faire des choses, on va travailler, mais on va peut-être appeler ça différemment. On a appelé ça le labeur, on a appelé ça le travail. Cette énergie-là de l'humain qui se réalise et qui contribue, qui rend quelque chose matériel, qui transforme même la matière, qui transforme la matière, oui, il va toujours y en avoir. Tant qu'on va être humain avec cette énergie-là. 5-5-5. 5-5-5, oui, c'est bon. Je te remercie, Jota, pour ce petit regard sur le thème. Ce petit travail de réflexion. Je espère que ça n'a pas été trop dur comme travail. Non, 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 on a quand même déjà beaucoup travaillé. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.